Ce qui m'a intéressée dans le personnage d'Achille, c'est la foule de choses, de gens, de peuples, de violences, d'amour qui va avec le personnage d'Achille. Lui-même, en fait, il m'a plus émue qu'intéressée. C'est à partir de cette émotion-là, et en la dépliant, et en l'ouvrant presque, en ouvrant son nom, que j'ai découvert à l'intérieur de ça. La guerre qui va avec son nom, la violence qui va avec son nom, le poids de l'oracle, le lien à sa mère, le lien à son ennemi Hector, les tensions qui existent entre le désir, l'amitié, le départ à la guerre, la gloire, la vie brève, la tranquillité. C'est tout cet ensemble de choses qui va avec le nom d'Achille ou avec le personnage d'Achille que j'ai été chercher en écrivant ce livre. En réalité, je ne l'ai pas amené à l'époque contemporaine. Je suis partie du fait qu'il était là. Je suis partie du fait qu'une nuit, au moment où la lune se lève, une ville est recouverte de sable pour faire silence et pour que le récit puisse advenir, et débarque Achille. Et moi, je fais à partir de cet état-là, en fait. Je ne questionne pas cet état-là. Je ne me dis pas pourquoi Achille est là ou qu'est-ce que ça donnerait si Achille débarque au XXIe siècle. Je me dis « Achille est là ». Et à partir de cette présence, je déroule un fil qui est mon fil, mais qui est un fil qui, finalement, m'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus long, qui serait la nuit du récit, de ce récit-là, du mythe. On propose à l'escale du livre une lecture musicale qu'on a proposée à différents endroits auparavant et qui est différente à chaque fois. C'est une lecture qui se fait avec Jacob Steinbach, un musicien qui vit en ce moment à Berlin, à qui j'ai laissé totale liberté de s'imprégner du texte et de venir se mettre dans des creux qu'on avait désignés, ou en même temps que les moments de lecture, et d'en proposer, pas nécessairement son interprétation, mais peut-être quelque chose qui viendrait en parallèle des mots et en parallèle de la voix portant les mots. Polaroïd, ce n'était pas un roman. Polaroïd, c'était un recueil de très courtes fictions qui tenaient sur une page et qui étaient des textes écrits pour la radio que nous avions réunis, une soixantaine environ. Donc, il n'y avait pas une entreprise d'écriture sur la longueur. C'était une écriture qui était très journalière et qui, surtout, avait été réunie a posteriori pour faire un livre, alors que là, c'est un texte qui a été écrit dans la longueur, sur deux années, pour exister dans un livre. Donc, c'est juste extraordinairement différent. Je n'ai pas souffert du mythe du deuxième roman, non. Je ne suis pas sûre de le connaître très bien, d'ailleurs, ce mythe du deuxième roman. Et je ne suis pas sûre que je puisse dire que je souffre de faire des livres. C'est plutôt une très grande joie et c'est plutôt une très grande joie. Sous-titrage Société Radio-Canada